Cette procédure simplifiée attire tous ceux qui souhaitent changer de patronyme pour des raisons personnelles et familiales. C'est le cas de Kevin, que Jérôme Régali et Suzanne Prez ont rencontré. Un bout de papier et surtout un nouveau départ pour Kevin. J'ai reçu mon nouvel lègle de naissance, donc c'est très rapide, parce que tout part de là, tout part de l'âge de naissance, donc le début de l'histoire. En réalité, tout commence il y a 5 ans, lorsque ses parents divorcent. Un bouleversement pour cet ingénieur de 31 ans, très proche de sa mère. Le divorce a été très très long, et à la fin en fait, elle ne portait plus le même nom de famille que nous. Et moi à ce moment-là, ça faisait aucun doute que je voulais changer de nom et porter celui de ma mère. L'été dernier, il entame les démarches pour ne plus être associé à son père. En deux mois seulement, c'est le soulagement, il change officiellement d'identité. Plus je change de nom sur mes documents, plus je retrouvais une histoire, une identité. Comme Kevin, toute personne majeure peut changer de nom de famille grâce à une simple demande en mairie. La procédure, souvent laborieuse, est devenue bien plus simple depuis juillet 2022. Pas besoin de justification, et surtout, c'est gratuit. Un succès pour Marine Gatineau et son collectif Porte Mon Nom, qui militait depuis deux ans pour ses nouvelles modalités. Il suffit de se présenter en mairie, un mois plus tard, on valide la demande de changement de nom, pour prendre le nom du père, ou de la mère, ou les deux. Résultat, les dossiers s'empilent, car de plus en plus de Français sautent le pas. J'étais convaincue qu'il y avait une attente très importante, puisque, en fait, on reçoit tellement de messages par jour. On passe de 3000 personnes par an qui faisaient la demande de changement de nom pour motifs légitimes, à 8000 personnes par mois. Une fois acté, le changement de nom est irréversible. En moins de 6 mois, plus de 40 000 demandes ont été enregistrées. Merci. Merci.